Pour faire revenir la personne qui t'a quitté, il faut bien m'écouter, mes frères et soeurs. Si vous avez votre partenaire, que ce soit votre mari, votre femme, c'est une personne que vous aimez et que la personne t'a quitté. Peut-être la personne a quitté la maison ou bien même la personne vous a quitté en quelque sorte. Vous pouvez pratiquer ce secret mais de bonne cause. Non seulement la personne va revenir mais la personne également aussi va vous aimer, la personne va vous respecter Inch'Allah. Et pour les personnes qui souhaitent faire la voyance, c'est-à-dire la constatation dans la compatibilité de vos étoiles, si vos étoiles vont ensemble ou pas. Si vous voulez faire la voyance entre toi et votre mari ou bien votre femme ou bien même dans votre vie en quelque sorte, vous pouvez nous donner sur le numéro 00221-76-605-63-19. On va vous le faire Inch'Allah. Donc, je vous conseille de pratiquer ce secret. Comme je reçois beaucoup de messages, souvent concernant les couples, mon mari m'a quitté, ma femme m'a quitté, la personne avec qui on a entretenu des relations, que ce soit amicale ou bien amoureuse, la personne m'a quitté, vous pouvez pratiquer ce secret. Donc, c'est très simple, il faut écrire ce que vous voyez là, l'image qui est à droite, en haut, il faut l'écrire textuellement, sans rien changer. J'espère que ça, c'est simple. Donc, ce secret, on le travaille autrement, mais on va le mélanger avec des cornes de chèvre et des choses qu'on va attacher, mais ça, c'est un peu difficile à expliquer, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Souvent, on vous donne des choses que vous-même pouvez le faire chez vous. Donc, il faut l'écrire textuellement, là où j'ai mis son nom et le nom de sa maman. Au niveau, donc, de ces écritures-là en français, là où j'ai mis son nom et le nom de sa maman, c'est là-bas où vous allez mettre le nom de la personne. Ainsi que le nom de sa maman, nom et perronom. Ok, vous allez fermer ça, comme vous le voyez, il faut écrire et fermer. Et plier cette feuille-là, il faut la plier. Même si vous pouvez trouver les ongles d'un, ongles d'un, il faut les mettre à l'intérieur, prendre cette classemane et mettre à l'intérieur de cette ongles d'un et l'enterrer chez vous ou bien l'accrocher quelque part chez vous. C'est seulement ça. Si vous n'avez pas ongles d'un, il faut l'enterrer seulement comme ça. Donc, chez vous, donc, devant la porte ou bien même en haut, c'est à toi de voir, soit vous l'accrocher ou bien vous l'enterrez. Donc, si tu n'as pas septembre ou d'un, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais il faut l'écrire textuellement. Avant de l'écrire, il faut être propre. Il faut réciter. Ou alors qu'il n'y a pas de finir au nombre de 111 fois et commencer à faire les écoutures. C'est un secret que c'est confirmé. Essayez de le faire et vous allez voir, Inch'Allah. Je vais m'arrêter à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.